Salut les brasseurs alors j'espère que vous allez bien donc cette semaine désolé mais j'ai pas eu le temps de vous faire une vraie vidéo j'ai été assez pris du coup là je vous fais une petite vidéo très rapide avant de partir en week-end là je vais prendre un petit week-end de trois jours en famille donc ça va être je vais me reposer un peu ça va être sympa je voulais juste sortir ça avant pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé dans la brasserie donc déjà comme vous savez j'ai ma Vizen qui est en train de fermenter ici donc là la fermentation est terminée la suite du courant ça va être quoi ça va être de la transférer en fait dans l'eau de fermenteur qui est à côté pour la séparer du gâteau de levure qui s'est formé en dessous et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit cold crash donc un cold crash c'est quand vous avez fini votre fermentation primaire votre fermentation secondaire et que vous passez votre bière à une température très basse autour de 1 2 degrés celsius pendant quelques jours histoire de précipiter tout un tas de protéines de tannins etc donc ça je pouvais pas trop le faire quand j'étais avec mes fermenteurs dans des frigos là quand je brassais en mode amateur parce que mes frigos ils descendaient pas si bas donc là je vais tenter en fait sur ce brassin test et je vais voir si jamais le résultat me plaît je le conserverai dans ma recette de Vizen donc ça je vais le faire dans les prochains jours je le fais pas encore tout de suite pourquoi parce que j'ai pas encore reçu mes bouteilles là j'ai commandé une palette de bouteilles je les ai pas encore reçues j'attends de les recevoir pour l'embouteillage et du coup le cold crash je vais le faire juste quelques jours avant l'embouteillage donc je ferai probablement ça en début de semaine prochaine autre chose du coup là je suis en train de préparer le prochain brassin donc le prochain brassin pro ça va être une porter donc le truc avec des brassins un petit peu conséquent comme ça c'est qu'il faut préparer bien à l'avance les quantités de levure nécessaires après j'ai calculé ça va être un brassin de 170 litres a priori il va me falloir un petit peu plus de 2000 milliards de cellules de levure donc du coup comment on fait pour obtenir 2000 milliards de cellules et bien on commence donc en commençant avec un petit sachet de levure liquide de type whist ce genre de truc qu'il faut obtenir dans le commerce ce qu'il faut faire c'est des starters en fait étagés c'est à dire différents starters successifs donc là je vais vous montrer là ce soir je me fais un premier starter de 2 litres ça devrait m'amener à peu près donc en partant j'estime que dans le sachet que j'ai il ya à peu près 50 milliards de cellules ça devrait m'amener dans les 300 milliards et ensuite j'en ferai un probablement de 5 ou 10 litres et ensuite un de 10 ou 15 litres je pense qu'en en faisant trois comme ça je devrais atteindre le nombre de cellules suffisantes si vous voulez calculer ce genre de choses vous avez des calculateurs de starters qui sont disposent sur internet notamment celui que j'utilise c'est celui de brewers friend je vous mets ça dans le je mets le lien tiens dans la description comme ça vous pourrez voir il est pas mal du tout donc je vais vous montrer ça rapidement et puis en fin de vidéo je vous montrerai à cette semaine j'ai réussi à trouver une étiqueteuse sur le bon point donc je suis vraiment super content c'est une vieille étiqueteuse un vieux modèle des années 90 apparemment elle est pas encore tout à fait fonctionnelle mais je vous montrer ça je vais vous expliquer un petit peu comment il faut que je la bricole pour la faire fonctionner sur mes bouteilles allez c'est parti je vais vous montrer tout ça ok alors mon petit starter de 2 litres donc qu'est ce que j'ai fait là j'ai fait bouillir deux litres de mou à une densité de 1 0 36 donc c'est du mou que j'ai fait à partir de d'extrait de malte sec je fais bouillir un quart d'heure je les mis ici là dans mon évier dans un bain d'eau froide il se trouve dans cette casserole pour le refroidir ça fait une heure ou deux qu'il y est donc là je pense qu'il doit être à peu près à température ambiante dans mon seau là j'ai mon erlenmeyer de 5 litres dans lesquels je vais faire mon starter que je suis en train d'aseptiser j'aseptise aussi toujours lorsque je commence avec un nouveau sachet de levure j'aseptise toujours le sachet pour pas contaminer la levure au moment je vais l'ouvrir et puis dedans il y a également mon entonnoir etc tous les trucs que je vais utiliser pour transférer le mou dans l'erlenmeyer etc etc donc voilà juste un truc pourquoi je repars d'un sachet de levure neuf c'est parce que donc d'habitude ce que je fais c'est que je récupère toujours ma levure d'un brassin à un autre le truc c'est que là pour développer ma recette de porteur j'ai fait ça sur peut-être une quinzaine de brassin une vingtaine de brassin depuis pas mal de mois là que je travaille sur cette recette et du coup il ya une certaine limite en fait au nombre de fois où on peut recycler comme ça ces cellules de levure puisque au bout d'un moment on a des mutations qui apparaissent dans la population et sa tendance à changer au bout d'un moment le caractère de la bière ça c'est une première raison la deuxième raison aussi c'est que je préfère repartir d'une population de levure propre c'est à dire exemple de toute contamination au moins avec un sachet de levure neuf je suis sûr qu'il n'y a pas de contamination dans ma levure et donc c'est un petit peu un moyen de repartir sur de bonnes bases pour moi avant de commencer ma production pro voilà donc on va préparer ce petit starter et puis je vais vous montrer tout ça en même temps que je le fais voilà voici l'erlenmeyer on va faire en tonnoir on vient verser notre mou donc là je vais venir placer dans le mou ce petit à l'heure où je vais venir placer dans le mou ce agitateur ce petit barreau aimanté qui va permettre de mélanger là de remuer mon starter lorsque je le placer sur mon agitateur magnétique donc moi j'utilise un agitateur magnétique je vais vous montrer après ça permet donc de créer un tourbillon en fait à l'intérieur du starter et je le laisse fonctionner en permanence pendant les premières 48 heures du starter donc ça permet d'oxygéner en fait en permanence et ça favorise la reproduction des cellules de levure dans mon starter si vous utilisez pas un agitateur magnétique ce qu'il faut faire c'est oxygéner au maximum votre starter avant d'y mettre la levure et même après c'est à dire pendant les 48 premières heures vous pouvez venir régulièrement le secouer l'oxygéner d'une manière ou d'une autre ça va promouvoir la reproduction des cellules de levure dont vous en obtiendrez plus à l'issue de votre starter et donc on va maintenant rajouter la levure donc ça c'est des ciseaux qui sont également aseptisés le sachet il a été aseptisé donc on y va on met bien tout et pour finir un petit papier d'alu voilà donc là le papier d'alu je le ferme pas totalement le but c'est qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer à l'intérieur et du gaz carbonique qui puisse donc sortir du starter de manière à pouvoir profiter du tourbillon qui aura à l'intérieur grâce à l'agitateur magnétique pour bien oxygéner si vous fermez totalement vous avez au bout d'un moment vous allez avoir que du gaz carbonique ici et si vous utilisez un agitateur magnétique votre tourbillon il servira plus à rien de la même manière lorsque vous oxygéner votre starter à la main c'est à dire en le secouant il faut penser de temps en temps à enlever le capuchon qui a au dessus pour permettre de renouveler la face gazeuse pour faire rentrer un petit peu d'oxygène de cette manière lorsque vous allez secouer vous allez effectivement oxygéner votre starter s'il ya que du gaz carbonique à l'intérieur ça va pas fonctionner moi je fais ça je mets un petit bout d'alu je laisse des petites ouvertures sur les côtés comme ça ça va bien oxygéner voilà donc on va déplacer maintenant sur l'agitateur magnétique ok oui ça commence à remuer augmenter progressivement la vitesse pour créer un tourbillon à la surface du liquide c'est donc ce tourbillon qui va me permettre d'avoir une bonne aération de mon starter voilà donc maintenant dernière chose il va juste falloir que je vienne coller ma sonde de température qui est reliée à mon thermostat pour maintenir la température qui doit être donc de 20 degrés pour la fermentation de ce start up voilà donc ça c'est la sonde de mon thermostat je vais venir la plaquer contre la paroi de mon récipient ici et je la colle avec cette espèce de goutte scotch là avec un petit isolant ici donc c'est un morceau de sopalin tout simplement voilà ça suffira voilà donc je vais laisser ça pendant ce week-end et puis on est vendredi soir samedi dimanche voilà je reviens lundi et donc à partir de lundi je pourrai préparer le starter suivant donc il fera probablement 5 ou 10 litres je ne sais plus trop que je regarde sur mon calculateur etc etc voilà donc ça ça va me permettre de produire j'espère à la fin un peu plus de 2000 milliards de cellules de cette levure pour mon futur brassin pro donc ça va être 160 litres de porteur ok alors donc je vous parlais de mon étiqueteuse la voici donc ça c'est une étiqueteuse à colle de marque trio je crois je sais plus si c'est la marque le nom du modèle bref c'est un vieux truc des années 90 et donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je voulais une étiqueteuse de ce style et puis comment je vais faire pour la faire fonctionner donc le truc c'est que voilà vous savez que les étiquettes il y a deux styles d'étiquettes possibles vous avez les étiquettes autocollantes celles qui sont déjà de la colle au dos donc il suffit de les prendre et de les coller sur une bouteille ce type d'étiquette ça permet de coller les étiquettes de façon manuelle mais ça permet également d'être utilisé avec des avec des étiqueteuses automatiques et vous avez les étiquettes de type papier donc ce genre d'étiquette c'est des étiquettes à la con que j'avais fait pour rigoler un jour c'est des trucs en papier il n'y a pas de colle derrière et donc pour les coller sur des bouteilles il faut appliquer de la colle et ensuite appliquer l'étiquette sur la bouteille le problème quand vous faites ça c'est que à la main c'est pas facile bon je sais qu'il ya des gens qui le font à la main moi j'ai essayé de le faire à la main ça se fait mais je trouve que c'est quand même pas aussi propre qu'avec une étiquette automatique le souci que vous allez avoir c'est que par exemple j'ai une étiquette bon celle-là elle a été collée à la main elle est relativement propre donc c'est pas forcément un bon exemple mais le souci que vous pouvez avoir lorsque vous le faites à la main c'est que vous allez avoir des bulles d'air éventuellement sous l'étiquette vous allez également avoir donc là il y en a un peu je sais pas si vous voyez mais il ya des traces de colle en fait sur la bouteille bas tout simplement parce que vous avez les mains un petit peu pleine de colle etc bref c'est je trouve que c'est un peu une galère de faire ça à la main surtout lorsqu'on veut faire ça de façon pro là si je sais pas combien j'ai produire peut-être 5 ou entre 5 et 800 bouteilles de bière par semaine qu'il faudra étiqueter donc chaque semaine et je pense que c'est pas un bon plan de prévoir de le faire à la main donc j'avais envie de me trouver une étiquetteuse le problème c'est que les étiquetteuses à colle déjà ça court pas les rues il n'y en a pas énormément disponible sur le marché et en plus celles qui sont disponibles en neuf elles sont très très chères donc je pense non je pense en particulier à la marque italienne enolmac vous pouvez aller voir sur internet ils font des étiqueteuses voilà le problème c'est que ça coûte quand même assez cher je crois que leur modèle de base le moins cher il est à 2700 euros et après ça ça augmente donc c'était pas une bonne option pour moi j'ai pas les moyens de mettre autant d'argent dans une étiquetteuse donc j'en ai cherché d'occasion j'en ai cherché pendant longtemps ça fait des mois et des mois que je surveillais sur le bon point je n'avais jamais trouvé qui me conviennent en fait moi il me faut quelque chose d'assez compact parce que je suis dans un local tout petit j'ai pas besoin d'une machine de foot puisque je n'ai pas étiqueté des dizaines de milliers de bouteilles c'est juste quelques centaines de bouteilles par semaine et je voulais quelque chose qui ne soit pas cher donc je ne voulais pas payer plus de 500 balles il se trouve que j'ai trouvé celle ci et j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir donc vraiment je suis vraiment super content elle m'a coûté à peine 180 euros donc c'est vraiment une affaire je pense donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment elle fonctionne vous expliquer un peu quels sont les potentiels soucis que je vais avoir et comment je compte les résoudre ok donc vous pouvez la voir là de face donc l'idée en fait de cette étiqueteuse c'est que vous avez cette partie là ça c'est un petit aspirateur en fait qui va venir vous aspirer une étiquette ici et qui va venir la porter au niveau je galère un peu à le faire à une main mais en gros il va venir vous la porter au niveau de ce rouleau là que vous avez ici ça c'est le rouleau qui plonge dans le bac de colle et ensuite votre étiquette elle va passer elle va être entraînée là dans le rouleau normalement vous prenez votre bouteille vous la placez ici et puis l'étiquette elle arrive au moment où l'étiquette arrive vous avez ce machin là qui vient la plaquer et les petits trous que vous avez là elles font tourner la bouteille donc voilà en principe bon là ça ne fonctionne pas mais en principe ça tourne et l'étiquette elle s'enroule proprement autour de la bouteille et elle se colle et donc je pense que quand elle fonctionne en gros ça ça fait ça là toutes les quelques secondes après ça se relève vous prenez votre bouteille vous en remettez une autre etc etc voilà l'idée alors quels sont les problèmes que j'ai avec cette étiquetteuse bon déjà vous voyez qu'elle est elle a l'air assez vieille elle est assez crade il va falloir que je la nettoie je pense éventuellement je vais peut-être la démonter même entièrement et faire tremper les pièces dans un truc pour enlever la rouille tout ça peut-être repeindre certaines parties où la peinture s'est écaillée puis il commence à y avoir des traces de rouille etc pour lui refaire une santé un petit peu alors j'ai deux trois soucis deux trois trucs qui m'inquiètent le premier truc c'est que vous avez vu là derrière il ya un moteur électrique donc oui c'est vraiment de la technologie à l'ancienne quoi il ya une chaîne de vélo là ici aussi c'est tout ça c'est entraîné par un moteur électrique donc premier souci le moteur électrique il s'alimente en triphasé donc moi ici je suis en monophasé au niveau de mon allume électrique donc il va falloir que je bidouille ce moteur pour le faire fonctionner en monophasé donc c'est faisable simplement voilà il faut faire un petit branchement et rajouter un petit composant là qui s'appelle un condensateur donc j'ai commandé la pièce je vais sûrement faire ça la semaine prochaine ça va me permettre de voir déjà comment elle fonctionne moi j'ai déjà vu tourner le gars chez qui je l'ai acheté il était en triphasé il me l'a branché j'ai vu qu'elle fonctionnait ensuite deuxième souci que je risque d'avoir c'est au niveau du bac d'étiquette ici là vous voyez là il ya le bac on vient placer les étiquettes ce bac il est un tout petit peu trop court pour mes étiquettes à moi mes étiquettes elles font 15 cm de longueur et le bac il doit faire 4,5 enfin vraiment il est un petit peu trop court donc je sais pas soit je raccourcis mes étiquettes soit je bidouille un peu le bac je me demande aussi si ça va bien fonctionner à cette histoire d'aspirateur honnêtement j'en sais rien on va voir on va voir on va voir et puis dernier souci c'est au niveau de la vitesse de rotation de la bouteille en fait j'ai l'impression que cette étiquetteuse elle a été faite à l'origine pour étiqueter des bouteilles de vin et vous savez que les bouteilles de vin elles ont un diamètre plus important que les bouteilles de bière donc ce qui risque de se passer c'est que ma bouteille de bière elle risque de pas tourner assez vite par rapport à la vitesse à laquelle arrive l'étiquette en fait donc je sais pas bon je sais pas si ça va être si ça va vraiment gêner au niveau du fonctionnement au niveau de l'étiquetage on va voir voilà donc si ça gêne je sais pas trop comment je vais résoudre ça une solution ça serait de changer le diamètre de ces roulettes ici là ou de changer les pignons là qu'il y a ici qui entraîne ces roues donc changer le nombre de dents en fait pour changer la vitesse de rotation voilà donc mais bon je me fais pas trop de soucis je pense que j'arriverai à bidule tout ça et à la faire fonctionner enfin de moins j'espère voilà quoi qu'il en soit je suis quand même super content d'avoir trouvé ça c'est vraiment une occasion et franchement c'est assez rare ce genre de machine donc voilà je suis content en plus ça tombe au bon moment c'était pile au moment où je vais vraiment commencer à en avoir besoin et donc c'est un souci en moins et bon potentiellement quelques petites galères en plus au niveau du bricolage et tout mais bon ce genre de truc que j'aime bien faire donc je m'inquiète pas trop pour ça voilà elle est jolie non qu'est ce que vous en pensez je trouve qu'elle est stylée surtout derrière j'aime bien ce genre de mécanique à l'ancienne ça me donne envie de la bricoler voilà voilà donc écoutez voilà désolé cette semaine il n'y a pas trop de grosses vidéos qu'est ce que qu'est ce que je peux vous dire de plus la semaine prochaine j'espère donc pouvoir brasser cette porter là comme je vous disais on va voir si ça se fait vraiment pas j'espère pouvoir commencer à embouteiller je vous montrerai aussi ça là mon processus d'embouteillage voilà j'espère que j'espère que ça va le faire pas mal de pas mal de nouvelles choses là qui vont tomber ces prochaines semaines mais voilà comme d'habitude je vous tiendrai au courant de tout ça j'aimerais bien aussi essayer de vous ressortir une vidéo un peu technique là prochainement bon je peux rien vous promettre parce que je suis très très pris là en ce moment pour l'ouverture de la brasserie voilà donc écoutez je vous souhaite à tous un très très bon grand week-end de mai là on va avoir trois jours ça va être sympa tout le monde va se reposer un petit peu et puis comme d'habitude je vous rappelle que vous pouvez télécharger le petit guide du brasseur débutant en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo j'espère que cette petite vidéo un petit peu détente vous aura quand même intéressé et donc je vous souhaite un très bon week-end merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser des likes des commentaires à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bricole brassicole salut et me Sous-titrage ST' 501